Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo bonus je dirais qui va consister en la découverte des missions de Soul Riding donc ce qui vient après la formation puisque je vais les débloquer aujourd'hui et qu'on m'a demandé de faire une vidéo dessus du coup je vais faire ça certainement sur deux jours de mission du coup sachant qu'elles sont aléatoires et elles sont pas forcément les mêmes pour tout le monde chaque jour donc ça se trouve vous découvrirez des missions que vous-même n'avez pas encore faites donc là officiellement je les ai débloquées mais j'ai juste vite fait faire les petites quêtes de formation avant de m'attaquer aux missions d'ailleurs vu que je pense n'hésitez pas à me dire quel est votre propre avancement des quêtes de Soul Riding à vous dans les commentaires puisque ça m'intéresserait de savoir à peu près si je suis la seule ou pas bon je suis certainement pas la seule j'imagine que pas tout le monde n'a le temps de faire les quêtes de Soul Riding tous les jours mais du coup moi j'ai environ raté deux jours si mes calculs sont bons sachant qu'une journée en fait j'ai vu 300 d'XP au lieu de 600 donc j'avais eu que la moitié parce que j'avais fait une bourde le jour d'avant mais en gros j'avais malheureusement fait mes quêtes trop tard et du coup elles se sont reset le lendemain mais j'avais pas eu l'occasion d'avoir le bonus en fait du coup j'avais pas eu les 4 110 d'XP du premier coup j'avais eu que 110 d'XP pour chaque quête voilà enfin pour chaque formation du coup un petit conseil que je peux vous donner faites bien vos quêtes durant la journée et si vous avez la possibilité de les faire sur le gong de minuit bon faites-les quand même mais malheureusement vous n'aurez pas le bonus qui va se reset le lendemain voilà comme ça vous savez aussi si ça vous intéresse de savoir pour tous ceux qui n'ont jamais raté un seul jour de formation et de mission vous débloquerez le cheval gratuit le 11 juillet quelques personnes ont fait le calcul et donc voilà si vous réussissez à faire vos missions chaque jour et vos formations vous aurez cheval le 11 juillet donc ça fait un petit peu peur et ça paraît assez lointain comme date le 11 juillet mais je pense que ça va arriver très vite et que bientôt les plaines de Tjorvik vont déborder de chevaux gratuits et on va en faire tous une overdose et du coup pour rassurer ceux qui ont raté quelques jours et qui se disent oh là là le 11 juillet c'est déjà super tard mais moi j'ai loupé plein d'autres jours alors j'ai pas encore le niveau pour le faire franchement ne paniquez pas c'est pas grave si vous l'avez pas le jour même où c'est possible de l'avoir sur cheval gratuit dites-vous que c'est une bonne chose et que limite de l'avoir après les autres ce sera mieux puisque vous n'aurez pas le temps comment dire d'être dégoûté du cheval à le voir partout et à l'avoir en même temps que les autres vous l'aurez un peu plus tard vous l'aurez pas en même temps que les autres et vous le verrez peut-être un peu moins souvent dans le jeu du coup vous en serez moins vite dégoûté en tout cas moi c'est ce que je pense après on sait pas encore je pense que ça va être un seul coloris disponible parce que je les vois mal faire plusieurs robes et plusieurs variations sur le même modèle vu que ça ressemble déjà beaucoup aux chiédois mais ça se trouve le cheval sera peut-être disponible en plusieurs variations de robes qui sait on peut toujours espérer et du coup ça voudrait dire que tout le monde n'aura pas le même même si honnêtement je pense que tout le monde aura le même et ouais c'est un peu ce que je crains parce que généralement vous savez on a une race qui sort mais avec énormément de variations de robes ce qui fait qu'on se balade pas tous avec le même cheval dans Djorvik alors qu'avec celui-là c'est un peu ce qu'il va se passer c'est pour ça que je vous dis ne soyez pas pressés de l'avoir parce que le moment le fameux 11 juillet où tout le monde l'aura en tout cas pour ceux qui n'ont raté aucune mission aucune quête vous le verrez tellement de partout que vous allez en être dégoûté une nuit vous n'allez plus faire l'émission pour repousser le moment où vous allez l'avoir en tout cas moi c'est ce que je pense avant de faire l'émission je voulais juste regarder une chose avec vous rapidement parce que j'ai remarqué que c'était possible de regarder le tableau des récompenses donc moi j'ai déjà eu les gants et les bottes le reste c'est un peu pas très intéressant on va dire le prochain ce sera un bandeau un pack de cadeaux une page de livre un pantalon noir encore des packs de cadeaux de choses à mon avis inutiles une veste de druide avec une espèce de gilet on dirait une sacoche qui est vachement jolie là on la voit une bride qui a l'air également très belle des bandes que je peux afficher avec ce cheval un tapis oh qui est très joli on le voit là une selle donc on débloque à 90 000 XP c'est énorme et le fameux cheval donc vous voyez là-bas je pense pas qu'ils vont faire plusieurs variations de couleurs peut-être que dans l'avenir peut-être pas qu'on aura accès à d'autres variations mais en tout cas qu'on en croisera parce qu'ils disent que ce sont les chevaux spéciaux des protecteurs du nord je sais pas quoi du coup bah ça veut dire que d'autres PNJ dans le jeu auront forcément ce type de cheval là mais peut-être pas avec cette couleur là sinon ça nous retirerait un peu l'exclusivité en tant que joueur je dirais donc tu as été patiente et tu n'es pas partie faire ce que tu voulais avant d'être prête j'apprécie beaucoup cela il est temps que je t'attribue ta première mission oh plus 100 d'XP pour la cavalière c'est que je vais bientôt passer de niveau 21 avec ces histoires le maître espion m'a apporté qu'il y avait une quantité étrangement élevée de feux follets qui flottent dans les champs riverwinds les feux follets ne se trouvent généralement que dans les marées et les lieux abandonnés on raconte que certains sont des gens qui ont été transformés par la magie quoi qu'il en soit ce comportement est inhabituel et Avalon pense qu'il est important d'en rapporter quelques-uns à Vallée d'Alpes pour les étudier ce sera ta première mission allez c'est parti la première test des compétences de cavalière à Jorvik tu dois atteindre l'endroit de la mission avant qu'il ne soit trop tard ta connaissance du terrain et des chemins à emprunter ainsi que la vitesse de ton cheval sont mises à l'épreuve lorsque tu es arrivé à l'emplacement la deuxième partie de la mission commence tu dois atteindre l'objectif de la mission dans ce cas précis il s'agit de récolter et feux follets ouais d'accord mais j'ai entendu dire qu'on peut utiliser le van pendant les missions donc je vais le faire clairement je vais pas m'embêter ouais non c'est assez proche ça sert à rien d'utiliser le van pour celui-ci en tout cas pour les autres qui sont à l'autre bout de la map vous pouvez utiliser le van sans souci donc là c'est assez simple il faut récolter les petits feux follets ça fait partie aussi des formations qu'on a à part qu'on le fait dans la carrière en fait je pense que les 4 vont reprendre un peu les formations et nous mettre dans un contexte précis où on doit aider pour faire un truc mais en gros ce sera à peu près les mêmes mécaniques je pense que ce qu'on a eu dans les formations alors genre là par exemple les feux follets c'est typiquement ce qu'on a eu dans une des formations le seul truc qui à mes yeux sera pas utile c'est le la formation on choisit le symbole là enfin je vois pas à quel moment on devrait devoir utiliser ça après peut-être que je dis des bêtises et qu'on va bel et bien avoir un truc on doit faire des choix corrects selon un symbole mais bon ça m'étonnerait quand même plus que 3 maintenant hop et le dernier parfait victoire est-ce que je vais me faire téléporter non ok on va en avoir tourné à pied super cet endroit est vraiment beau avec toutes les couleurs les fleurs c'est vraiment un super endroit alors on va donc valider la quête c'est récolté les 100 d'xp pour la cavalière ça ça fait plaisir j'en ai deux pour l'instant d'accord on va faire la faille pandore tiens c'est un truc qui me parle fire grove bon c'est à côté enfin c'est à côté je sais pas où c'est exactement mais bon ça commence bien allez on va arrêter de prendre des raccourcis qui n'en sont pas en réalité parce que ça me fait perdre du temps mais du coup je vais regarder la map ah ah mais c'est pas si proche en fait oula oula attendez je crois que je vais utiliser un tp en fait c'est vraiment pas si proche j'ai peur de pas avoir le temps avec mon fail donc on va se tp au range de fire grove il y a tellement de monde à ce range après je pense que les temps qui vous laissent pour aller d'un point A à un point B sont calculés pour être suffisants donc ça devrait pas poser trop de soucis remplis ta jauge de puissance nanina ok donc faut que je choppe ça mais ça n'a rien à voir avec fermer les failles qu'on avait avant oula en fait j'ai pas le temps d'aller voir les trucs de puissance ok on va en prendre plus y'a pas de soucis c'est bête qu'on a pas une pop-up à valider avant de débuter la quête avec les informations ce serait beaucoup plus clair de cette façon selon moi parce que là en fait la quête commence et vous avez l'instruction sur le côté que vous devez lire donc c'est pas forcément très clair allez on y va je suis passée clairement dans l'éclair mais il s'est rien passé tant mieux écoutez j'ai de la chance mais oui ça on l'avait déjà eu cette espèce de mission où on devait foncer dans un ennemi avec des trucs à récolter autour c'est un peu le même principe mais avec une faille par contre je me fais troll par toutes les lueurs roses elles disparaissent il m'en faut une autre oh mais je cours à droite à gauche et j'arrive trop tard à chaque fois pour les lueurs ouais je me fais troll à chaque fois non mais là c'est incroyable par contre ma chance est équivaut à zéro voilà hop hop allez allez je suis juste à côté c'est bon donc il en faut trois coups bon ça va c'est faisable mais ce qui est chiant c'est vraiment les lueurs roses qui disparaissent au fur et à mesure du temps elles disparaissent un poil trop vite à mon goût parce que je cours dans tous les sens et à chaque fois elles disparaissaient retourner à l'enclos ouais on va retourner à l'enclos s'il vous plaît ça c'est bien ça qui nous laisse le choix de retourner ou de rester sur place sauver le cheval corrompu ah 6 minutes miss fall ok bah on va clairement se tp par contre c'est un peu cheaté de pouvoir se tp parce qu'ils disent que la première partie c'est évaluer la vitesse mais on a le droit d'utiliser le van donc ça fait pas trop de sens mais tant mieux on va pas s'en plaindre ça permet de faire l'émission plus rapidement chaque jour donc j'y suis maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse je vauche près du cheval pour diminuer son niveau de corruption attends il est où le cheval je vois 0 cheval là ah bah vous voyez c'est ce que je vous disais ça reprend la mécanique du suis-moi je te suis là je te fuis pardon c'était une des formations qu'on avait par contre le machin il nous balance des éclairs moins 20 secondes oulala oulala il va me saouler je le sens celui-là c'est un tinker ça je crois un tinker avec une autre coupe par contre incroyablement difficile celle-ci il court dans tous les sens il y a des rochers lui il est pas du tout affecté par la gravité du jeu mais nous si puis on court pas à la même vitesse bien évidemment il faut s'adapter ohlala vous voyez c'est ce que je vous disais lui il est pas du tout affecté par la gravité du jeu il peut descendre des pentes sans soucis alors que nous on se fait avoir mais je vais jamais la faire celle-là ok là c'est bon ok ok vas-y vas-y ouais 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 attends moi mais en fait il tape des sprints j'ai l'impression voilà c'est bon non mais regardez là il passe à travers les roches non mais je rêve non mais non mais là c'est abusé comment tu veux faire la mission correctement si le cheval lui-même ne prend pas des chemins logiques non mais regardez mais qu'est-ce qu'il fait mais il est complètement bugué bon il est pas bugué je sais que c'est fait exprès qu'il court dans tous les sens comme ça mais c'est n'importe quoi c'est mal foutu ok il me reste une minute et je suis à la moitié de la jauge ahlala mais il prend des chemins improbables il est trop chiant en vrai tant que je me prends pas les éclairs parce que c'est quand même moins 20 secondes c'est assez hardcore et bah ça va regardez il trace il s'en fout lui du rocher ça m'énerve il me saoule non mais il vient enfoncer dans l'arbre tout est normal et moi j'ai failli me prendre une un éclair allez là oh il me fait péter un câble ohlala alors si avec ce genre de mission archi chiante il y a des gens qui qui arrivent à ne pas rater aucun jour de soul riding honnêtement gros respect sur vous parce que moi ça me fait péter les plombs ça ça risque de finir en rage kit je le sens pour certains jours ohlala bon c'est pas possible ok 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 on l'a on l'a yes je l'ai youhou oh j'espère que ça s'arrête là qu'il faut pas le ramener là bas parce que j'ai plus de temps là ok il est content super allez barre toi je vais plus te voir victoire ok c'est bon et donc on gagne 300 d'xp pour le cheval donc on gagne pas d'xp pour la cavalière ok on en gagne juste pour bah la découverte des missions dommage je pensais qu'on gagnait 100 d'xp à chaque fois ça aurait été ouf quand même il racontait comme quoi ça nous indiquerait s'il restait des missions aujourd'hui mais y'a que dalle enfin y'a pas d'info dites moi si je suis folle ou s'ils ont oublié un truc mais voilà ça en est terminé pour aujourd'hui et me voici en ce deuxième jour de mission de soul riding on en a deux et on va les faire tout de suite on va commencer par fermer la fin de pornorique parce que ça je l'ai déjà fait je le connais allons-y hop ah bah parfait y'en a un qui spawn juste en face oh oh je suis passée à travers les éclairs bah là aussi bon la portée des éclairs est pas si grande tant mieux voilà et il m'en manque un voilà alors plus qu'une fois maintenant parce qu'il faut le faire trois fois et voilà c'est réussi bon ça va à force de s'entraîner à les faire ces missions elles deviennent de plus en plus faciles là c'est la deuxième fois que je fais celle-ci et ça s'est mieux passé que la première fois et c'est parti pour la deuxième direction les terres oubliées ok bon on va faire un truc très simple on va se téléporter ah il y a des espèces de petits remantas qu'on peut déjà apercevoir à Pandoria j'espère que celle-ci va être assez simple et qu'il n'y aura pas de pénalité de temps ah il y a des chasseurs de l'ombre je vaux-je près des remantas pour les repousser près du portail d'accord en fait c'est un peu le même principe que les feux follets sauf que là on tourne autour d'un portail et il y a des chasseurs de l'ombre en plus celle-ci est assez simple ça va elles sont trop mignonnes on dirait trop des oiseaux la façon dont elles volent j'en suis qu'à 19 ça prend un certain temps ça va que le chasseur de l'ombre il ne bouge pas tellement oula 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 j'ai parlé trop vite il a directement fait demi-tour donc j'en suis à 31 il m'en a plus que 9 ça va ça on a large le temps de faire ce genre de quête il suffit juste de ne pas se prendre je suppose le chasseur de l'ombre pour ne pas se manger une pénalité de moins 20 secondes à tous les coups et après c'est nickel et la dernière elle est près du chasseur de l'ombre comme par hasard et voilà c'est terminé elles sont trop mignonnes et donc au but c'était le même portail mais cette fois-ci il fallait ramener les petites remantas dedans je suis au genre 3 des missions de Soul Raiding et j'ai débloqué le bandeau de tête qui fait vachement guerrière Amazon donc j'adore personnellement et nous avons deux nouvelles missions qu'on n'a pas encore vues donc c'est parfait parce que si ça avait été des missions pareil que ce que vous avez vu en début de vidéo j'aurais zappé mais là vu que c'est des missions qu'on n'a jamais eues ensemble et bien je vais les faire on va se téléporter donc à New Yorkrest alors je suis arrivée je sais pas trop ce que je dois faire ah c'est un peu le même principe qu'avec la faille oh non un drone help laisse-moi tranquille donc il faut que je récolte les petites lueurs roses et que je détruise l'espèce de base de Dark Core j'imagine dès que vous foncez dans un drone donc moi je l'avais pas vu malheureusement et bien ils vous pourchassent et j'imagine que s'ils vous rattrapent et bien vous perdez moins d'un seconde comme à chaque fois qu'on a une pénalité c'est parti par contre c'est un peu abusé que le cheval fonce dans l'espèce de foreuse sans prendre aucun dégât enfin justement c'est lui qui met des dégâts c'est un peu abusé ils vont assez vite les drones beaucoup plus vite que les marcheurs de l'ombre qu'on a vu avec les petites raymentas bon la zone a l'air un tout petit peu plus restreinte au niveau des lueurs j'ai l'impression que j'ai plus le temps de les collecter que celui du bois et cru par exemple quoi ? ah il m'en manque une mince j'avais pas vu bon ça va après ça il me restera qu'une seule fois à frapper voilà ah oui ça se détruit au fur et à mesure c'est marrant allez c'est parti on va le détruire et voilà bon ça va parce que ça se ressemble avec celui de la faille j'avais peur que ce soit un tout nouveau gameplay que je comprenne pas mais ça va ça se ressemble c'est un peu plus complexe que celui de la faille quand même et on fait la mission suivante oh des petites fleurs qui volent accueille des aéros diaspor genre vicoise avant qu'elles ne s'envolent ok c'est plus simple que ça et il m'en faut 25 donc ça va parce qu'on peut les attraper et en voler ah elle est plus que 15 ça va cette quête est vachement simple pour le coup t'as pas de de chasseurs de l'ombre ou de drones qui t'embêtent donc c'est ok c'est un peu comme quand tu devais collecter les feu-follets pour la toute première mission d'introduction c'était simple là c'est pareil c'est relativement simple je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a exactement la même mission que moi c'est marrant en fait on dirait un peu des pommes de pain volantes sauf qu'elles ont des feuilles également mais en fait je suis en train de me dire pour ce genre de mission où tu dois être rapide avant que les trucs s'envolent si t'as un cheval qui est malheureux donc qui n'est pas soigné et tout et dont tu t'occupes pas vu qu'il y a un énorme désavantage au niveau de la vitesse bah il y a moyen que tu te feuilles à cause de ça en fait vu qu'elles s'envolent et voilà on a terminé et c'était tout ce que j'avais dispo pour l'émission de Soul Riding du jour 3 là je dois être au jour 4 de Soul Riding et je suis tombée sur le cheval corrompu donc j'ai pas filmé parce que je trouvais que la université était pas ouf mais honnêtement pour montrer à quel point c'était n'importe quoi j'aurais dû filmer je regrette un peu du coup je suis tombée sur le cheval corrompu donc vous avez vu en début de vidéo c'est exactement le même principe sauf que là il y avait un chasseur de l'ombre qui se baladait sur la zone et il fallait léviter en même temps que le cheval fonçait de temps parfois donc c'était assez chaud et en plus de ça j'ai eu donc le cheval corrompu au bois et creux et il était littéralement impossible de rester plus de 5 secondes à côté du cheval puisque la moitié du temps soit il était dans la zone du chasseur de l'ombre soit il était en train de grimper des montagnes que nous on peut pas monter sinon on se prend une chute ou alors il fonçait dans l'énorme arbre qui est en plein milieu du bois et creux voilà donc j'ai un peu le seum parce que du coup ça m'a fait fail ma mission et du coup je pourrais pas la recommencer j'ai perdu 300 équipés de surlating et déjà que j'ai loupé quelques jours ça me fait un peu ça me saule un peu mais c'est pas grave je fais ce petit aparté avant la fin de ma vidéo tout simplement pour vous dire qu'apparemment enfin c'est pas apparemment c'est il est possible de déconnecter durant une mission que vous trouvez trop difficile pour la terminer correctement du coup si vous tombez sur par exemple le cheval corrompu au bois et creux qui est impossible à faire littéralement sauf si vous avez énormément de chance et que vous réussissez à la fois à rester près du cheval alors qu'il y a des montagnes et un arbre dans lequel il fonce dedans et aussi à éviter le fameux chasseur de l'onde qui moi m'a fait perdre quelques secondes je crois il m'a foncé dedans deux fois donc j'ai perdu quasiment 40 secondes alors qu'on a quoi 3 minutes et que la moitié du temps le cheval il est dans l'arbre ou alors dans la montagne enfin bref c'est n'importe quoi je suis assez énervée là contre le jeu parce que j'ai l'impression qu'ils testent pas leur quête avant de les implanter au jeu et ça me saoule un peu c'est pas la première fois qu'on a ça typiquement la mise à jour qu'on a eu mercredi dernier et bien les animaux foncés dans les arbres foncés dans les barrières foncés dans les cailloux sans problème j'ai même eu un ami à Nabuza qui a eu un mouton qui s'est retrouvé au dessus d'un arbre pour vous dire à quel point c'est n'importe quoi et pour fixer ça il a dû reconduite bon il avait son aiguille au ranch donc ça a été et c'est pour vous dire à quel point c'est n'importe quoi genre les animaux qui grappent aux arbres les chevaux du Soul Riding qui foncent dans les arbres et que tu peux pas suivre alors que tu dois tu dois le faire dans un temps limité enfin c'est n'importe quoi tout ça pour dire que si vous voulez recommencer votre quête et avoir un autre endroit il suffit tout simplement de vous déconnecter pendant la mission voilà n'attendez pas qu'elle se termine et que vous la faillez ouais déconnectez-vous et reconnectez-vous vous aurez le cas de la recommencer dans un nouvel endroit si vous êtes chanceux et si vous vous retrouvez avec le même endroit merdique et bien vous recommencez l'opération c'est à dire que vous redémarrez votre jeu jusqu'à avoir une quête décente puisque je pense que personne n'a envie de fail des quêtes juste parce que c'est mal foutu en fait par la faute du jeu et pas par votre faute à vous qui n'êtes pas suffisamment rapide parce que là pour le coup c'est un peu n'importe quoi l'histoire du cheval qui fonce dans les trucs enfin je suis vraiment vénère il me restait un tout petit peu à compléter pour la barre de conscience je crois du cheval et il me restait genre 8 secondes et je me suis pris un truc enfin vous voyez c'est super rageant et j'aurais aimé vous filmer ça mais là j'avais pas trop la foi de filmer parce qu'il faut que je finisse le montage de ma vidéo il faut que j'arrête de rajouter des jours et des jours de sur le riding mais du coup je tenais quand même à vous rajouter cette petite information parce que je trouve que c'est important que vous le sachiez voilà et voilà je vous laisse enfin avec l'outro de cette vidéo et donc voilà c'est on est terminé pour cette petite vidéo sur le sur le riding j'espère que découvrir ces petites missions avec moi vous aura fait plaisir comme d'habitude on se retrouve tous les mercredis pour la mise à jour hebdomadaire sur Star Stable n'hésitez surtout pas à vous abonner d'ici là et puis de laisser un petit like ça fait toujours très plaisir je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt